Pour commémorer le centenaire de l'armistice de 1918, il voulait une initiative originale, durable et qui marque. Un symbole universel qui frappe les consciences et soit inscrit dans l'histoire. Alors les amis du carillon de la cathédrale ont imaginé la fonte d'une cloche civile de la paix qui unifie à elle seule tous les acteurs d'une paix durable dans notre pays. Fondue dans les ateliers vauglais à Strasbourg et livrée à Perpignan pour être baptisée le jour anniversaire du 11 novembre 2018. Elle s'appelle Jean-Baptiste, comme le saint patron de la cité catalane, porte sur ses flancs de nombreuses inscriptions lourdes de sens. Bienheureux les artisans de paix en béatitude, le logo et la devise de la République française, les armes de la ville, le dessin du nouveau monument édifié en mémoire des Poilus à Perpignan et le nom de ses deux parrains, Pauline Le Toré et Louis Oseille. Deux parrains qui symbolisent le lien intergénérationnel et la transmission du devoir de mémoire. Elle a donc été baptisée lors d'une messe de commémoration de l'armistice qui a soudé l'union sacrée entre les représentants des cultes, les portes-drapeaux, les corps constitués, les élus de la République et la communauté catholique des Pyrénées-Orientales autour de Mgr Turigny. Dans son homélie, le père évêque est revenu sur cette notion de paix. Une paix qui va au-delà des mots et pour laquelle plus d'un million de soldats ont fait don de leur vie entre 1914 et 1918. Un sens du sacrifice qui rend ce don sacré, a-t-il insisté. Ce sang d'honneur de l'armistice nous invite à faire particulièrement mémoire des 1,4 millions de poids lus morts au combat. Père, Marie, Fils, que l'on ne reverrait plus. Autant de vie, autant de dons. Cent ans après, cela mérite que nous gardions leurs souvenirs gravés dans la pierre de nos monuments aux morts, mais aussi que nous le fixions dans la mémoire du cœur pour ne jamais, jamais l'oublier. Toutes les belles et grandes manifestations qui se déroulent à Perpignan, dans notre département, dans tout le pays, nous appellent à ce devoir et nous poussent à ne pas devenir des amnésiques de notre histoire. Puis est venu le moment de bénir cette cloche. Un temps fort, emprunt d'émotion avec les deux parrains qui ont dévoilé son nom, la bénédiction. Seigneur Père Très-Saint, nous te bénissons. Réponds du haut du ciel ta bénédiction sur cette cloche de la paix pour que sa voix, comme un écho de ton appel, nous rassemble autour de toi. Général, nous vous écoutons. Ô mort de mon pays, vous n'aurez même pas de place au cimetière. Vous êtes tombé seul sur des champs inconnus. Aucune main d'amis n'a fermé vos paupières. On ne sait pas ce que vos corps sont devenus. Quand novembre reviendra sur les grands jardins blêmes, quand Toussaint fera tomber ses feuilles d'or, vos mères n'iront pas avec des chrysanthènes. pleurer devant la pierre au repos de l'or. Vous ne dormirez pas en terre catalane. Près du petit chemin paisible où nous passons est le vent familier qui berce les platanes ne nous percera pas que sa bonne chanson. Cette poésie qui est en fait une prière a été écrite par Albert Bourzil qui est décédée le 2 mars 1943. Le Seigneur soit avec nous. Pas de doute, cette cloche a été adoptée et va rayonner longtemps pour la paix à Perpignan. Le Seigneur soit à Perpignan. Le Seigneur soit à Perpignan. Le Seigneur soit